Bonjour, un soin avec Marie-Madeleine qui vient pour nous aider à retrouver le corps. Elle dit, alors, je démarre tout de suite parce que là, c'est aujourd'hui, c'est vraiment en mode message, message, message. Donc, elle dit qu'il faut vraiment que les flammes jumelles retrouvent leur corps. Donc, en fait, retrouver son corps, vous allez me dire, bon, Céline, on essaye. Donc, là, c'est vraiment différent, c'est vraiment, c'est retrouver le corps, retrouver la force, retrouver la connexion avec Marie-Madeleine. Donc, c'est un corps de lumière, en fait, ce que je vois. Donc, c'est un corps vraiment important. Et dans différents groupes, enfin, différents accompagnements que j'ai vus, donc c'est difficile de généraliser complètement, mais j'aurais tendance à croire que c'est possible. On a besoin autant de Marie que de Marie-Madeleine. Parce que ces deux femmes vraiment importantes en termes de réalisation, elles sont comme deux piliers de la famille, du féminin, des enfants, du christique. Mais Marie-Madeleine, elle a vraiment, enfin, pas mais, Marie-Madeleine a vraiment cette vocation de transmuter beaucoup de choses au niveau du corps et de vous amener une protection au niveau du corps. Et ça, ça manque un petit peu. Donc, cette nuit, ce que j'ai vu dans le collectif, c'est qu'il y avait vraiment des grandes guérisons qui se faisaient grâce à elle. Et là, une grande force de guérisseuse, ça, il n'y a aucun doute à avoir. Mais dans cette force de guérisseuse, si vous voulez, elle ramène aussi des parties d'âme. Donc, là, ce que je voyais, c'est qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de flammes jumelles comme ça, qui se sont coupées de leurs lumières, qui se sont coupées de leurs émotions, pour ne pas souffrir, clairement. Sauf qu'on ne peut pas fonctionner comme ça, parce que si vous coupez d'une partie de vous, en fait, c'est une partie qui ne peut pas vous apporter ce qu'elle aurait à vous apporter. Et ça fait une faille. Et dès qu'il y a une faille, il y a plus ou moins toujours des énergies toxiques et lentes qui rentrent à l'intérieur de ces failles. Et l'idée du parcours exil, c'est de retrouver l'unité déjà avec vous-même. Donc, Marie-Madeleine est vraiment là pour nous aider à trouver l'unité avec nous. Et quand on a trouvé l'unité avec soi aussi, c'est plus simple pour le jumeau de venir se reconnecter à nous en tant que couple. Donc, voilà un peu pour ce que j'ai vu cette nuit. C'était assez beau et à la fois douloureux. Donc, si vous avez en ce moment des douleurs au niveau du plexus, au niveau du cœur, c'est peut-être, sûrement, des fractures comme ça d'aura qui sont en train de se cicatriser, de se retrouver et de cicatriser. Et c'est assez douloureux, il faut dire ce qui est. Donc, quand c'est comme ça, essayez de vous détendre au maximum. Vous dites, bon, ben voilà, Marie-Madeleine, si c'est toi et si tu me permets de retrouver une partie de ma lumière, j'accepte. Sinon, je refuse, je me ferme. Si ce n'est pas quelque chose de bienveillant, bienéfique pour moi, je me referme. Je n'accepte pas. Mais vraiment, ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Donc, chacun va vivre à son rythme, selon différents moments. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir intégrer, là c'est elle qui parle, votre grande lumière. Voilà. Qu'on laisse passer, il y a une grande guérison du cœur qui est en train de se faire. Elle ramène des parties de cœur. Je ne sais pas si vous avez vécu des moments comme ça depuis quelques semaines, ça arrive encore de temps en temps. Il y a le cœur, en fait, on peut avoir une sensation d'étouffement. Et des grandes toux, en fait, pour vraiment avec cette sensation de je ne reçois pas d'air. Alors, ce qui n'est pas vrai, je sens mon cœur tendu, ce qui n'est pas vrai non plus. Mais on va le ressentir de cette manière-là. En fait, c'est des espaces en nous qui sont tellement verrouillés et oubliés, j'ai envie de dire. Parce que Marie-Madeleine, je pense qu'on l'a quand même oublié pendant de nombreuses années. C'est des espaces oubliés dans lesquels la lumière n'a pas pu se manifester pendant longtemps. Et je pense vraiment que Marie-Madeleine, en tout cas, surtout au long du chemin, elle a toujours été présente. Elle a vraiment un rôle très important pour ramener cet amour, un type d'amour, son type d'amour à elle. Sa vibration d'amour dans nos cœurs et aussi à ramener le, regardez là, ça arrive, à ramener le masculin aussi. Avoir assez de force pour ramener le masculin dans sa lumière. Elle a vraiment cette capacité-là et du coup de ramener le masculin à vous. Pour ça, c'est une grande, grande alliée. C'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment nous aider à cheminer. qui peut nous aider vraiment à dépasser les obstacles. Ce que je disais ce week-end, parce qu'on était un petit groupe de AFJ, je disais, voilà, tout ce qui est de l'ordre du possible, en tant qu'être humain, on va vous demander de le faire. Mais sur le chemin de la flamme, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'impossible. Et l'impossible, en fait, c'est grâce à Marie-Madeleine, c'est grâce à Marie, c'est grâce à Jean, c'est grâce à Saint-Joseph, c'est grâce au ciel. Que vous allez pouvoir le dépasser, le transcender. Et c'est grâce à eux que vous allez pouvoir vraiment aller au bout de ce chemin de flamme jumelle. Je vous dis ça, vous savez que je fais des accompagnements, je le vois tous les jours, je le vois nous dans notre vie de couple. On voit bien qu'on ne peut pas rester dans une relation purement émotionnelle, c'est pas du tout ça. Parce que les obstacles sont énormes, les conséquences sont énormes aussi, les transformations le sont aussi. Donc si vous voulez, on a vraiment besoin de retrouver notre essence, ce qui est notre essence, c'est vraiment d'incarner le divin sur terre. Et incarner le divin sur terre, ça veut dire, ben voilà, je vais penser au divin, mais aussi à toutes ces manifestations merveilleuses, toutes ces créations merveilleuses, toutes ces grands êtres de lumière qui sont à ses côtés, et qui incarnent aussi le divin à leur manière, qui incarnent surtout l'amant divin, parce que c'est vraiment le relation de l'amant. Donc en fait, il vous faut leur force, parce qu'ils ont déjà transcendé tout ça, ils vont vous apporter de la lumière, ils vont vous apporter des solutions, ils vont vraiment vous aider à vous retrouver. Donc voilà, j'en parle ici, parce que c'est vraiment pour moi une des clés capitales. Voilà, après, c'est à chacun, selon son libre-arbitre, de s'en tirer appelé ou pas. En tout cas, je vous redis, puisque je pense que je ne vous cache pas à travers les vidéos, en même temps je ne veux pas être saoulante, ça c'est certain, puis je ne veux pas avoir l'impression que c'est du prosétyme, c'est juste une sorte de conseil, c'est juste une sorte de direction que vous allez ressentir dans votre cœur ou pas, une direction et une solution, en tout cas, qui était la mienne, pour dépasser un certain nombre de choses, et pour qu'on puisse être ensemble au quotidien. Alors, il y a juste quelque chose qui est assez magnifique en ce moment, ça me permet de rebondir là-dessus, c'est que tout ça peut sembler très abstrait pendant très longtemps. C'est le cas pour les gens qui n'ont pas toujours cette connexion innée comme... Voilà, moi j'ai eu cette chance de le vivre depuis petite. En fait, sur le chemin, et là il y a beaucoup ça chez les masculins en ce moment, c'est qu'il y a un moment où il y a vraiment cette possibilité de se relier et de ressentir avec un effet quasi-média toutes les connexions en fait qui ont été posées depuis toutes ces dernières années. Donc il y a vraiment un moment où votre flamme jumelle, elle va ressentir dans les messages, dans les émotions, dans les sensations, dans la guidance, exactement la même chose que vous. Et nous c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, même si on avait la même guidance au niveau du couple et du collectif, on la vivrait vraiment d'une manière différente. C'est-à-dire que pour moi c'était presque quelque chose d'instinctif. Mais maintenant il perçoit vraiment, comme moi je peux le percevoir, c'est plus des lumières, des branchements, des forces, voilà, j'ai l'impression moi d'avoir tout le monde au téléphone en fait, d'en faire un peu ça. Donc ça, c'est pas, est-ce que c'est plus affiné ? J'en sais rien, c'est pas l'idée. C'est que, en tout cas c'est très plaisant. Et il commence vraiment à pouvoir aussi avoir ce sort de reliance au ciel. Et j'ai rencontré d'autres messieurs qui aussi, ou d'autres personnes pour qui c'était pas si évident. Il y a encore quelques temps et maintenant ça y est. Alors, moi j'ai envie de dire que le ciel se rapproche de la terre, ou que nos âmes ont assez grandi pour toucher le ciel. Je ne sais pas dans quel sens poser les choses. Mais en tout cas, ce qu'il m'a dit, ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est qu'il a dit, mais en fait, c'est pas loin en fait. C'est pas loin, mais il faut juste trouver l'espace, trouver l'endroit. Donc tout ce travail de purification qu'on fait depuis tout ce temps, en fait, c'est pour pouvoir aussi à un moment donné, être en reliance avec un maximum de lumière. Et du coup, ne plus avoir ce questionnement, c'est où, j'en profite pas. En fait, je pense qu'on va tous à peu près avoir un même fonctionnement. On verra bien avec le temps. Mais ce qui est plutôt chouette, en fait, c'est vraiment la guidance intérieure, elle se manifeste de plus en plus fortement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Quand elle est bien réglée, il faut faire attention au début. Mais c'est vraiment chouette. Donc, j'entends déjà les voix dire, et vous, c'est mieux, est-ce que ça a changé quelque chose dans notre vie ? En fait, c'est assez étrange, parce que nous, on avance toujours comme ça. Il y en a un qui fait un pas, l'autre peut faire le suivant. Et voilà, juste comme ça. Ou comme ça, c'est un peu l'idée. Et en fait, moi, je suis très surprise, parce que je suis en train d'intégrer la matière d'une autre manière, comme je n'ai jamais vécu. Alors, je vais vous dire un truc qui peut sembler, voilà, peut-être pas important pour la plupart des gens, mais je trouve assez révélateur. Donc, Moïse est assez sportive, donc du coup, il me parle de sa passion pour le sport. Moi, je n'ai jamais été, parce que moi, je cours, j'ai mal au cœur. Enfin, voilà, c'est pas, sauf tout ce qui est sport nautique, on va dire, ça, ça me plaît vraiment beaucoup. En fait, enfin, c'est facile. Et en fait, il me parle de ce truc où, quand il fait du sport, il récupère la force. Et moi, je l'écoute, mais je n'ai pas quelque chose que je vis. Moi, je fais du sport, je suis épuisée, je fais du sport, je n'ai pas de plaisir, j'ai mal encore. Alors, ça ne veut pas dire que je ne marche pas, ça ne veut pas dire que je ne bouffe pas, ça ne veut pas dire tout ça. Mais, voilà, lui, son truc, c'est la course. Il court, il est bien. Et en fait, donc, je l'écoute depuis toutes ces années, en me disant, mais c'est le truc, ça ne peut pas m'arriver, quoi. Mais en fait, je n'ai jamais ressenti ça. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Ça m'étonnerait que je ressente ça un jour. Et en fait, là, il y a quelques temps, parce que je fais du sport quand même, il y a quelques temps, j'ai vraiment ressenti ce passage dont il me parlait, où en fait, pendant longtemps, je faisais du sport et j'étais vraiment épuisée, j'avais l'impression de tout me vider, ce qui n'est pas forcément une sensation désagréable. Mais bon, après, il faut prévoir un temps de récupération. Et là, c'est la première fois depuis quelques temps qu'en faisant du sport, ça me donne l'énergie pour faire autre chose. Donc, vous voyez, on est toujours encore dans ces équilibrages de couple. On est aussi encore dans ce qu'il a et il va vous le donner d'une certaine manière. Vous allez le vivre à votre manière. Ce que vous avez, vous allez lui offrir aussi. C'est qu'il y a vraiment une harmonie, une symbiose qui se crée entre les deux. Et c'est... Je vous en ai déjà parlé, c'est sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le processus s'installe encore et toujours avec le temps. Pour arriver, je ne sais pas où on le sera un jour. Peut-être dans quelques années, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Et ça sera encore plus intense d'être FJ. Je ne sais pas. Et je n'ose même pas imaginer. Pour l'instant, moi, je suis concentrée sur ce passage qu'on doit tous faire pour retrouver notre lumière, pour avancer. Pour retrouver notre lumière, je voudrais juste préciser quelque chose. C'est que j'ai encore reçu une émelle où on veut bouger le jumeau. On pense... C'est dur d'être seul. C'est dur d'être seul. Mais en fait, vraiment, il y a un moment où on va vous demander de vous transcender d'une manière exceptionnelle, en fait. Même si vous croyez que vous êtes arrivé au bout de votre chemin, vous êtes pire dans votre chemin, on va vous demander d'aller vous ouvrir à 10, 15, 20% en plus. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça va passer soit par l'acceptation de la lumière, soit par la souffrance. C'est toujours le même chemin. Et en même temps, en fait, vous êtes vraiment en capacité de le faire. Alors, je ne dis pas de souffrir inutilement, attention, parce qu'il y a des chemins qui sont à ne pas prendre. Mais je voulais vous rappeler vraiment à vous, mesdames, parce que vous oubliez un peu que vous pouvez vous révéler tellement plus fort, tellement plus haut, tellement plus stable. Mais vraiment, ça nécessite d'aller encore polir ce diamant intérieur. Ça nécessite encore de faire vos exercices d'alignement, vos connexions divines, d'aller sur les espaces sacrés, vous libérer d'émotions, aller chercher la lumière. Et ça, pour moi, c'est un des espaces tellement importants dans la flamme. Et c'est à vous vraiment d'être consciente de ça et d'aller chercher. C'est le côté un peu winner, quoi. Dans le sens où, déjà, il ne faut pas se leurrer. En fait, on peut toujours aller chercher plus. Déjà, c'est une information importante. Et après, c'est vraiment... Bah, j'y vais. J'y vais. Je vais au bout de moi. Je vais au bout de moi-même pour vraiment me permettre de passer un certain palier. Donc, voilà. mes petits conseils du moment. J'espère que ça vous a fait du bien. Pendant que je parlais, il y avait Marie-Madeleine qui était là. En tout cas, elle, elle fait du bien. Ça, c'est sûr. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir.